Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Udyr Jungle, on est en solo queue en Gold 1, on est avec un Urgot, une Harry, une Kai'Sa, une Janna, contre Gangplank, Viego, Kai, Draven et Rell. Ok let's go, je continuerai ici de jouer mon Udyr en mode plutôt AD, moitié dégâts, moitié tanti. On va voir, je découvre encore un peu le perso. Pour l'instant j'ai l'impression que le mode tank, tank phoenix est peut-être un peu au dessus mais je persiste à chercher mon style assez particulier. Alors les invades quand il y a que un tiers de la team c'est pas ouf. On peut tenter des trucs éventuellement. Je suis pas hyper convaincu par le move mais pourquoi pas. Le problème c'est que du coup j'ai pas de vision sur le raid en face quoi. Je vais relâcher une petite foire de... J'ai peut-être un... Ouais. Let's go ! Oh je suis content de jouer là. C'est juste parti. Merci à toi Siden pour ton 21e mois d'abonnement, merci à toi. Bon c'est toujours compliqué d'interagir avec le chat en game de lol. En plus là j'enregistre parce que si la game est bien je la mets sur Youtube. Mais on va faire au mieux, on va faire au mieux. Hop alors c'est deux autos, je reset deux autos. Et je remets deux autos. J'ai été recrafté un peu, on est good, on est good. Est-ce que je go ? Ouais je vais go Phoenix mais... C'est compliqué, j'ai besoin de beaucoup de posture en early en fait. Il me faut à la fois le Phoenix... En fait il me faut les quatre. Il me faut Tigre, Tortue, Phoenix pour clear et gérer mon sustain en jungle et compagnie. Et il me faut idéalement l'ours pour gérer le carapater et les fighterly, les premiers ganks. C'est pas simple. Genre là typiquement il faut que je prenne la Tortue sinon je perds trop de... Je perds trop de PV. Bon alors je sais que l'ours s'appelle maintenant le Bélier mais... Ah ça me bouffe pas mal de PV quand même. Moi je pense qu'avant j'étais full PV. J'ai presque envie de me bouffer comme ça la Tortue. Ok alors là ce qui est bien c'est que le clear je suis quand même relativement assez rapide. Ok le mid qui passe le kill je pense. Ouais ça régale. Ok je vais pas du tout du tout suivre le Urgot sous sa tour. Ok il y a le Vigo ici. Bah c'est bien on prend le double carap. Je pense que c'est pas mal effectivement comme je fais là. Je pense que c'est pas mal du tout. Ah j'aurais dû aider la Rie. C'est bon. J'ai presque envie de go bot. Il me faudrait du farm là surtout. Est-ce que j'ai pas moyen de chopper les Krugs ? Il me faudrait 1500 premiers bacs. Ce serait l'idéal. Faut pas que je me fasse voir. Là normalement c'est good. Ah y'a pas les Krugs. Alors on va carrément venir le bot. Je suis peut-être un peu proche. Ok j'ai mis littéralement 1000 ans à arriver. Comme mon perso il met pas d'auto. Ouah le lancer un Udyr me manque. J'ai mis 1000 ans à arriver sur la lane. Ils vont pas trop m'aimer. Malheureusement je suis pas habitué au nouveau Udyr. J'ai pas du tout la même move speed. Je pense que là il faut que je crèche. Très très foireux ce move. J'aurais dû courir tout droit en fait. Là je préfère vraiment le Drake. Je sais pas comment ça se passe avec le passif pour le Drake. Il faudrait que je regarde. Je suis niveau 5 en principe j'ai à peu près ce qu'il faut. Est-ce qu'on a de l'info sur Viego ? J'ai envie de tenter le Drake en mode giga ballsy. Ok Viego il est à la pause. Je vais complètement faire le Drake tout seul. Je suis un peu moins efficace qu'avant pour faire les Drake en solo comme ça. Mais ça reste quand même correct. Je commence à me faire peu à peu au système de posture. Ok ça a failli de bot. On va y aller. J'espère que j'arrive pas trop tard. Enfin mais pourquoi ils se font oblitérer à chaque fois en deux secondes comme ça ? C'est un truc de fou. Non mais c'est trop là. Par contre le flash était pas nécessaire du Viego. C'était trop ulti de GP le Viego qui flashine. Non mais ça va on a le droit de respirer ou pas ? Par contre la bot lane je sais pas ce qu'ils foutent. Ils ont tout leur somme à chaque fois. Dès que j'arrive à moins de 10 minutes de la lane en fait ils meurent tous. C'est quand même étrange. Je sais pas quoi faire comme bot. Si je sais on va faire des coques en acier. Très très bizarre. Bon on va rien dire faut pas que la botte elle tilt. On va jouer régul. Mais le Draven qui prend les kills là je suis pas trop fan. Je pensais que le Viego m'aurait peut-être pris mon bleu. Alors par contre c'est man à voir. Lui dire là. Surtout si tu spars mes postures comme je fais là. C'est ce qui me permet d'optimiser le passif en fait. Donc c'est un peu compliqué de choisir. Après les botte là ils me sont fermés à poche. Là j'ai envie d'y aller encore. Ce qui est quand même c'est que moi j'ai besoin de farm aussi. Mais en vrai. J'aurais pas dû bouffer mon passif. Non ça sert à rien on va pas forcer. Ok ça c'est good. J'ai mon Tiamat. C'est vraiment le mod qui est fait pour prendre de l'avance en macro. Donc il faut absolument que je farme. Si je passe ma vie à Gank en fait je rentablisse pas mon investissement. En item. Ok on va pas forcer non plus là. Y'a le Herald qui arrive. Ok. Pas très gentil ça. C'est surtout la botlane qui m'inquiète pour l'instant. Le reste ça devrait aller. Est-ce qu'on peut lui faire quelque chose au GP là ? Je suis pas sûr. Par contre vie à gobot je vais juste rush le Herald par contre. Ça va être très très simple ça. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'heure. A l'heure. C'est pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi j'ai eu 200 gold là ? Mais attend mais le jeu il change, chaque patch il change, pourquoi j'ai eu 200 gold sur le smite du Herald là ? C'était pas ça avant. On va complètement intercepter la wave. Bon il va arrêter de me Goyne lui. On a fait, on a joué ballsy mais on ne veut pas lui dire pour faire le fragil, ça c'est clair. Bah j'ai fait un move de Fouffrieux. Il récup. Bon j'ai vraiment 1v1 le GP entre sa T1 et sa T2 sans aucune honte. En me prenant l'ulti plus la vague de sbire plus la tour mais il n'y a pas de soucis. Moi je fight. En vrai je peux même me régen comme ça je pense. C'est pas mal, je trouve mon style sur le petit Udyr. Bon du coup je suis obligé quand même de me mettre un point dans le phoenix parce qu'il a besoin d'avoir les 4 postures avec le nouveau passif. Ce que je ne vais même pas forcément faire avant mais en vrai je vais go-battre parce qu'il me fait encore peur là. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On va l'avoir quand même. Ah non je ne l'aurai jamais, je cours dans le vide là. 34 secondes, je peux peut-être intercepter le Diego. Le Diego, le Viego. Je ne sais pas s'il revient sur la line en vrai. Il n'y a pas un Viego qui traîne par là ? Je ne sais pas où ils sont. Mais ils ont vraiment laissé le direct complet. On va le sniper. Viego il est au-dessus. Aidez-moi à snipe le direct, le Viego est de pose. Aïe aïe aïe. Bon, on ne va pas trop essayer de jouer avec la bot lane je pense parce que ça me fait déjà mal au crâne. Je trouve que c'est que là il a le temps d'arriver et de le steal en fait. S'ils étaient venus direct avec la DC on le faisait instant. La classique, la classique. Bon, on va rester calme. Je vais repartir en farm un peu. Il faut absolument que je rentabilise mon Tiamat. Je pourrais presque décaler bot. Le problème c'est que la Kylo mid là je ne peux pas trop aller lui faire quoi que ce soit. Bon, le clear reste tout à fait legit avec le mod que j'ai fait là. Bon, j'aurai la trinité et l'hydre titanesque, ça va être sympathique. Ok, au top il se fait un peu boloss. Oh, il s'en sort. Allez Urgot, un V2 là. Un perso broken, il fait des trucs. Il va se faire choper. Après bon, je peux peut-être aller, il faut que j'aille défendre sa tour. En passant par le bas, je peux peut-être faire un truc. On a eu une pile, il dash en plus tout là. Non mais ça va aussi là. Bon. Mais. C'est quoi ce qu'il met avec l'ulti ? J'ai pas mis le smile trade, je pensais que j'avais pas besoin. Mais attends, mais pourquoi il y a un Zonia sur un GP en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait au jeu ? Oh, ça me fait de la peine, vraiment. C'était pas comme ça là, l'avant. J'avais la bled facile. Bon, je vais moins vite qu'avant quand même. Le Udyr TGV, il me plaisait bien. Urgot, il comprendra que c'est pour aller prendre la tour. C'est pour la bonne cause. Moi, je vais aller vider la jungle. Je vais lui laisser sa tourelle. Je pense qu'elle est faite, mais s'il y avait un petit bleu là, ça me mettrait très très bien. Ah, j'ai plus beaucoup de mana. Ça serait bien que je puisse... Ok, ça régale ça. Je sais pas si c'est le Viego ou juste le GP. Il faudrait que je passe au mid, mais la Kyle, si... Ah, elle a du mana, elle a tout. J'ai peur qu'elle me blitter en fait. Je me suis pas sûr de pouvoir lui faire quelque chose à Kyle. Il y a le Viego qui remonte par la botte. C'est bon la botte line, ils se sont mis à jouer. Il me fait peur le Viego là, le Urgot. Je vais venir avec lui, mais... On peut turn. Je ferai pas le Herald par hasard. Je vais finir. Ok, je vais go-choper le Red. Je sais pas ce qu'il se passe au mid, on dirait une Aram là. C'est étonnant. Il y a un monde où Viego il vient de check là. Ah, le Draven, j'ai pas trop envie de le test. N'ayant pas le E boosté. Il faudrait que je reset. Ouais, je peux reset là en vrai. Pas besoin, pas besoin. On va se prendre le Draven. Go safe. Moi, je vais faire un peu de clear, acheter ma Trinité. Et là, ça sera déjà plus le même délire. Ils ont beaucoup de vision. Ça va, pour une fois, j'ai pas à me plaindre, on a quand même de la vision dans la team. Parce que des fois, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des Ward partout en face, mais nous, on en a 0. D'accord, donc là, là, c'est la Tour qui tombe. Je me voyais le stun sous la Tour, il prenait l'agro, mais je sais pas pourquoi tout le monde s'en tape des Tours à ce point-là. Là, je suis allé bot pour récupérer la Void de Farm, en fait, qui allait se crush sous la Tour. Ce qui n'était déjà pas mon rôle. Je comprends pas les déplacements sur la map de mes mates, en fait. Et je voulais test la capacité de Lean du E. Je fais aussi un peu du testing du Champion, je découvre, donc je prends des trades un peu bizarres. C'est aussi pour découvrir. Si on joue trop safe, on progresse jamais. Il faut vraiment qu'on y soit tous. Vas-y, je vais me prendre des dégâts. Merde, je voulais... J'ai relancé le E une demi-seconde trop tôt. J'ai perdu le passif. Après, il chope le viego juste avant le Drake, ça, ça régale. C'est nice. Le Urgot, il y va. Il n'a pas peur. Franchement, la team, elle est OK. J'ai eu peur de la botline au début, mais ils ont l'air de tomber à peu près sur leurs pattes. C'est juste le temps de faire le Drake. Après, vous pouvez vous battre le temps que vous voulez. J'ai envie de gueuler le GP, là. On y va, c'est le jour. Il n'y a pas un GP qui freine, non ? C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne sais pas ce qu'il a cru, par contre. Je ne connais pas encore les papillaires en perso, mais je savais que je l'ai défoncé, là. J'ai eu zéro doute. Hop, le petit Z d'améliorer. Et voilà. Est-ce qu'on ne ferait pas des petits traps, là ? Je n'ai pas de bac hyper intéressant. Mais la Kyle, elle a plus d'ulti, là. On est d'accord. Elle avait son ulti. J'ai mis l'auto-osbire. Bon, je bouffe son ulti. Moi, ça ne me prend rien. C'est pas mal. Je vais grid un peu l'invade, là. Je peux me prendre le vieux go. Ça peut me mettre mal, mais... Je ne tente rien à rien. Effectivement. NP, NP, j'ai pris l'attaque. Il y a un bleu, là. Ok, ok. Yes. Est-ce qu'on peut venir l'aider, le poteau, là ? Normalement, là, il devrait pouvoir récupérer la Kyle. Il le chate, en plus. Il faut faire gaffe à l'arrêt, là, à côté. Après, en ce cas, je peux y aller. Ok, je ne vais pas du tout y aller. Je pense qu'il n'y a pas besoin de forcer plus. On prend un peu de régen. Je me set-up pour le prochain fight, s'il va le rester. Il faut faire gaffe à ne pas over-stay, là, par contre. En vrai, un petit trap, par là. Genre, maintenant. Mon perso n'avance pas, à l'aide. Ok. Encore une fois, là, je fais claquer un flash. Moi, ça ne me coûte rien. C'est excellent. On ne va pas spécialement chercher à faire le fou contre le GP. Alors, il faut que je découvre mon perso, mais que je ne fasse pas non plus trop n'importe. On va récupérer le K-Rap. J'aimerais bien avoir le bag de l'hydrotitanesque, là. Ce serait bien. Je peux aller récupérer un peu de gold dans la jungle, à principe. Ouais, le clear n'est pas trop mal. J'hésite sur les runes à mettre attack speed ou AD. La dernière fois, j'avais mis AD, là, j'ai mis attack speed. J'ai du mal à savoir ce qui scale le mieux. L'attack speed, c'est pas mal, parce que tu reset mieux ton passif, mais en même temps, tu as plein de trucs qui te boostent en attack speed. Donc, avoir de l'AD, c'est un meilleur scaling. Dès que j'étudie la question, j'arrive pas à me choisir, là, sur les runes de base. Là, j'ai mis attack speed. Si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur. Parce qu'en fait, c'est pas comme avant, où plus t'avais d'attack speed, plus tu proquais les postures. Là, t'as juste que deux dottos par posture qui sont boostés. Le reste, après, ça sert plus à rien. Donc, c'est assez différent dans le gameplay. Bon, là, je commence à avoir un clear de foufouilleux, par contre, avec l'hydre. On va commencer à rigoler, surtout si on veut split un peu. Je pense que je vais aller split, parce que là, la game, elle avance pas trop. On peut choper le gros, là. Bien sûr qu'on peut choper le gros. Alors, j'arrive pas à voir si ça fait un reset d'auto ou pas. Il faudrait que je teste en custom de match une attaque speed assez faible. Ok, là, ils prennent un fight bizarre. Je vais pas aller avec eux, je vais juste prendre la tour, parce que ça va très bien. Et on va se barrer. Ce serait bien d'être en position pour le Drake, mais là, j'ai l'impression qu'on y sera pas trop. Après, bon, 40 secondes, en soi. Est-ce que je me fais intercepter, là ? Ouais, je pense pas. Là, ça serait bien, c'était sûr. Hop, là. J'avance vraiment plus. Oh là là, quand je pense qu'avant, j'étais un TGV. En fait, j'avance. Ouais, il y a zéro move speed, maintenant. Ah, il va falloir que je m'habitue à ça. Avant, ça, c'était le genre de truc, je pouvais face-check des machins, je courais full E, c'était impossible de me rattraper. Là, maintenant, tu lâches ton dash, t'as une seconde où tu vas vite, et puis après, t'as plus rien, quoi. Je vais dire my bad, mais bon, j'avais demandé qu'il se set up pour le Drake, je sais pas pourquoi. En fait, je me casse la tête, je prends Herald 3 Drake pour qu'on ait full objectif. On est à 1 Drake du Saul, et là, je sais pas ce qu'ils font. Il y a eu les 40 secondes pour se préparer à être en position. Ça me fait un peu de la peine. Bon, c'est rien, c'est les gamins en gold platine, on va rien dire. Si je me remets à jouer au jeu un peu sérieusement, on essaiera de monter en diamant assez vite, parce que là, même si à l'échelle de la game, on n'est pas trop mal, de voir des trucs comme ça, ça me trigger un peu. Ouais, du coup, il faut que j'accepte que j'ai plus une giga-move-speed comme avant, quoi. C'est dommage, parce que c'est ce que je mets vraiment sur Udir, aussi. C'était le côté où tu pouvais vraiment te balader sur la map, prendre de l'info, prendre des risques, et puis tu te mettais en sécurité. Et là, je me suis fait catch avec l'ancien Udir, j'étais des giga-save, quoi. Ça fait bader. Bon, on va go full split, encore. On va voir ce qu'on peut faire à la Kyle, éventuellement. Genre là, je ne rattrape même pas une Kyle, en fait. Non, mais c'est trop. Bon, ça va que j'ai des dégâts de débile, après, mais... Ouais, l'hydre, l'hydre, c'est pas mal, avec le tigre boosté niveau 6, là. Je continue à essayer de mettre de la pression en macro, de push. Là, il peut avoir... Ouais, le Nashor, là, ça aurait pas mal. Mais bon, je suis un peu de pause. Là, c'est que ça tape sacrément fort, les A.O. de l'hydre, là. Je n'avais pas pensé que c'était autant de dégâts. Bon, je vais me diriger vers eux, quand même, parce que je ne sais pas trop ce qu'ils font. Quoique, ça ne sert plus à rien. Je vais plutôt venir ici. On va instantanément booster ça. Pas sûr que j'avais besoin de flash, mais... J'avais envie de voir comment je tapais la tour. Mais en fait, j'ai l'impression que... Quand on a le tigre monté, contre des bâtiments, la vitesse d'attaque, elle reste très haute, en fait. Là, je suis à 2,5, là. Là, je suis à 2,5. Alors, comment ça c'est que je monte à 2,5 ? C'est quand je fais le truc amélioré du tigre. Ok, du coup, je pense que c'est mieux de rester en AD, en fait, dans les ruines, parce que sinon, là, je gâche du DPS, là. Si je touche les 2,5 d'attaque speed, c'est que j'en ai trop. Donc, ça règle ma question sur le... On va tenter de faire un truc un peu gritty, peut-être, s'ils veulent venir. Non, j'ai un item. Je suis niveau 16. On met 5 levels au vieux go, c'est rien. C'est la macro. Ah ! 4, maintenant. Bon. Franchement, il y a des trucs intéressants sur le perso. C'est pas... C'est pas déconnant, mais ce qui va vraiment me manquer le plus, c'est vraiment le manque de move speed, quoi. Ça, ça fait franchement de la peine. Ils sont en train de finir, gentiment. Moi, je veux des kamas, moi. C'est tout ce qui m'intéresse. Je commence à stacker des golds pour la prochaine game. Dommage que la game soit finie, parce que là, avec Trinity, Hydre et BOTRK, j'aurais bien voulu voir comment je prends les trades. Bon, on aura d'autres occasions, évidemment. GG. Bon, j'ai pas été présent sur les permafights systématiques qu'ils ont fait, mais j'ai quand même fait un gros, gros taf sur la game. De prise d'objectifs, de pression, de macro, et j'ai denié complètement tout le form du Vigo. qui n'a pas touché beaucoup de jungle. Mais Urgot a fait le taf, là, Harry aussi, en fait. Bon, tout le monde a été fine dans la team. J'ai eu peur de la botlane en early, même. J'ai mon petit S. Ok. Ben, écoutez, j'espère que cette petite solo queue vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada